Au moins 12 personnes ont été tuées ce mardi dans l'attaque d'un convoi de l'ONU dans l'état du Jonglei au Soudan du Sud. Au moins 9 autres ont été blessées selon les Nations Unies. Le convoi et son escorte sont tombés dans une embuscade aux abords de la ville de Goumourouk dans l'est du pays. Si la nationalité de toutes les victimes n'a pas encore été confirmée, il s'agirait en majorité d'Indiens et de Soudanais du Sud. Depuis l'indépendance du pays, en juillet 2011, le gouvernement sud-soudanais a le plus grand mal à imposer son autorité sur l'ensemble du territoire. Après plusieurs décennies de guerres civiles qui ont conduit à la partition du Soudan, de grandes quantités d'armes circulent dans les deux pays. L'état du Jonglei en particulier, le plus grand du pays, est confronté à de nombreuses violences. En plus des rivalités tribales et des conflits autour du bétail, le gouvernement fait face à une rébellion armée. Le mois dernier, plus de 150 personnes ont été tuées dans cet état. Le mois dernier, plus de 150 personnes ont été tuées dans cet état.